Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire, la filière agropastorale ivoirienne terreau d'investissement, un leitmotiv auquel croient la Chambre de commerce et d'industrie ivoirienne ainsi que le CPC, les deux entités qui ont présenté les multiples opportunités du domaine à des entreprises et investisseurs danois. Avec un chiffre d'affaires de 500 milliards de francs et francs en 2022, le secteur des assurances reste néanmoins peu plébiscité par le grand public en Côte d'Ivoire, une problématique à laquelle le Salon africain des assurances tente de répondre. Et enfin, en édition, direction d'Alois. Le quartier Abattoir 2 dispose en effet d'un nouveau chef central, un leader choisi à l'unanimité dont les missions sont déjà multiples. Opération séduction autour du domaine agropastoral ivoirien. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, ont organisé deux concerts, un forum dans ce but, avec pour inviter des hommes d'affaires et entreprises en provenance du Danemark. Ce forum est une tribune pour la Côte d'Ivoire afin de réaffirmer son attachement à l'agriculture dans toute sa diversité, en mettant le doigt sur un secteur, en l'occurrence le ministère des ressources animales et aritiques, qui n'a pas reçu des investissements conséquents et qui demeure un secteur inexploté. Le Danemark opère dans le domaine agricole, ça fait plusieurs années. Et aujourd'hui, nous avons ce forum-là pour permettre aux entreprises danoises et aux entreprises ivoiriennes de pouvoir collaborer. Et bien entendu, nous opérons dans le domaine agroalimentaire. On a beaucoup de compétences à ce niveau, des compétences qui sont connues au niveau mondial, donc dans le domaine de la volaille, du porc et tout ça. Et nous sommes vraiment d'excellents exportateurs. Effectivement, l'Action de commerce a organisé ce forum avec les Danois. On a demandé qu'ils viennent pour un échange d'expérience avec eux. Vous savez que le pays vit de l'agriculture. Et le Danemark aussi, c'est l'agriculture. Mais ils sont plus expérimentés que nous, plus en avant sur nous. On a voulu qu'ils viennent pour qu'on échange avec eux, pour voir un peu s'ils peuvent nous apporter un investissement. C'est surtout l'investissement, on attire l'investissement. Deuxièmement, nous nous aider au niveau de la production, pour qu'on ait une sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Donc au niveau de la production, au niveau de la conservation des produits. Il faut noter que la perspective de couverture du besoin national de consommation annuelle en poisson est de 600 000 tonnes contre une production nationale de 100 000 tonnes. Et l'objectif de production de viande à l'horizon 2026 est de 42 000 tonnes de viande bovine, avec un chiffre d'affaires de 409 millions d'euros. Entrepreneurs, assureurs, acteurs du secteur informel, tous ont pris part au lancement du Salon africain des assurances, tenu le jeudi 14 mars, à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Objectif, créer un lien de proximité entre les assureurs et le secteur informel. Les assurances, c'est pour tout le monde. Donc la plateforme est ouverte pour qu'on pose des questions, pour qu'on échange, pour qu'ensemble on trouve des solutions pour couvrir tous ceux qui sont du secteur informel. De manière générale, en Côte d'Ivoire, les assurances peinent à trouver preneurs. On veut pour preuve le taux de pénétration de ces dernières, qui est de 1,7%. Donc l'idée, c'est parce que la population ou les institutions ou les associations ou tous ceux qui sont susceptibles de prendre des assurances n'ont pas l'information. Et comme je le dis, il y a un impact économique parce que quand le taux est élevé, les banques mobilisent toujours des ressources, mais en même temps, un individu qui est assuré, c'est une économie stable, puisqu'il est stable pour son économie. Les 14 et 15 juin prochains, la quai stable au plateau sera le théâtre de panel et de partage d'expérience à l'occasion de cette nouvelle édition du Salon africain des assurances. Le conseil régional du Tampi a démarré son année 2024. A Zon Nien, l'institution a en effet tenu sa première réunion ordinaire. Une rencontre précédée par une visite de terrain, et ce, pour la plus grande joie de la population. Oui, nos classes qui sont là, quand il pleut, on ne peut pas s'assoir en bas de la patame. Quand il pleut, la pluie, souvent, ce n'est pas un peu quitté en bourse pour venir là. Je dis merci à papa, ma brille. Il veut construire une école pour nous. Je lui dis merci beaucoup. Mon village de Guacatour fait partie du canton Irole, la sous-préfecture de Yeyle. Cette sous-préfecture compte pour 13 villages. Il faut dire que le conseil régional du Tampi a beaucoup fait dans cette sous-préfecture. A savoir la construction de nouvelles écoles, la réhabilitation de certaines d'entre elles, la construction des dispensers et l'extension de certains dispensers en centre de santé. Une visite satisfaisante pour le président du conseil régional. Depuis ce matin, nous sommes dans la sous-préfecture de Théaple. Nous avons visité, à Zéalé, les chantiers de l'école primaire du collège en construction, quasiment achevés, qui sont prêts pour la rentrée prochaine. Puis, nous sommes allés à Nata, dans la sous-préfecture de Yeyle, où nous avons inauguré le dispensaire et offert des équipements à cet important établissement sanitaire qui dessert plusieurs villages. Nous sommes ensuite allés accueillir tout en escale pour lancer les travaux de l'école primaire de ce village, l'éducation étant un de nos objectifs principaux. Adoption d'un procès verbal, informations, examens et adoption de délibérations issues du budget primitif de l'exercice 2024, adoption du compte administratif du président pour l'exercice 2023. Telles ont été les grandes lignes de cette rencontre. Le quartier Abattoir 2 de Dallois a désormais son chef central. A l'unanimité, les populations ont porté leur choix sur M. Lanciné-Coné pour défendre leurs intérêts. En tant que représentant des habitants du quartier, vous serez l'intermédiaire entre l'administration et vos concitoyens. De ce fait, vous devez veiller sur leurs intérêts. Vous devez être impartial dans la gestion des litiges qui seront portés devant vous et être à l'écoute de tout le monde. Pour dire à nos parents que nous sommes avec eux, nous sommes à leur côté, en tout cas pour toute action qui rime avec développement, qui rime avec cohésion, qui rime avec entente, afin que bien évidemment notre belle cité, la commune de Dallois, puisse être un exemple, je dirais même sur l'échiquier national. Les populations du quartier Abattoir 2, qui avaient besoin d'une voix pour les représenter, expriment leurs sentiments. Je dirais que c'est une fierté parce que ce quartier, depuis très longtemps, on a inspiré à cela pour qu'il y ait vraiment organisation et développement. Mais quand le temps n'est pas arrivé, la chose ne peut pas se réaliser. Je pense que cela va apporter beaucoup pour le quartier. Parce que nous prenons chaque jour que Dieu fait, que l'union fait la force. Et en étant ensemble, puisque la différence est une richesse pour nous, lorsque nous allons mettre tout cela ensemble, cela va nous apporter beaucoup, beaucoup d'expérience pour le développement de ce quartier. Donc on peut dire que vraiment, c'est une fierté pour nous. En plus de cultiver la cohésion sociale, le nouveau chef, l'ancien et connaît, aura pour mission de lutter pour trouver des solutions immédiates aux questions d'électricité et d'adduction en eau potable, qui sont les premiers problèmes des populations du quartier Abattoir 2. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada